... Notre période restera comme une de celles qui était le plus féconde en souci d'établir un catéchisme. Nous en avons eu beaucoup, quelques fois des essais, des parcours qui avaient des titres un peu rigolos, enfin un peu saugrenus. Et puis est arrivé le catéchisme de l'Église universelle, qui est sûrement un des plus grands cadeaux que l'Église se soit faite à elle-même depuis quatre ou cinq siècles. Or, celui que nous avons déjà envisagé parfois, le curé d'Ars a eu un génie, un génie merveilleux pour faire le catéchisme. Il était en même temps poète, il avait des trouvailles tirées de la terre, tirées des paraboles, tirées de ce qui était vivant autour de lui, que les gens pouvaient comprendre parce qu'il les vivait avec lui, et qui allaient d'un trait au cœur du mystère pour le rendre aimable. Et puis nous avons eu la chance. La chance, c'est qu'au début de sa vie, le curé d'Ars avait avec lui un vicaire à Éculli qui lui avait persuadé qu'il ne s'avait pas prêché. Alors le pauvre curé d'Ars a recopié péniblement des sermonnaires, des sermons du XVIIIe siècle, plus ou moins gensélistes, et puis un jour, il n'a plus eu le temps, il n'a plus eu le temps de copier. Alors il a parlé. C'était à onze heures ou à cinq heures du soir ou à onze heures. Et tous les jours, il prenait une demi-heure ou vingt minutes de temps. Et nous avons eu une autre chance. C'est que celui qui lui servait de vicaire, qu'on avait mis près de lui pour l'aider à la fin de sa vie, savait la sténo du ployer. Elle venait d'être inventée et a pris en sténo les catégies du curé d'Ars. Ils ont été édités et c'est une merveille. C'est deux dont je voudrais m'inspirer pendant sept ou huit de nos paraboles parce qu'il avait un art consommé de faire jaillir de quelque chose de concret, de simple, une vérité éternelle. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de la croix. Qu'est-ce qu'il nous a dit de la croix ? Je crois que, pas plus de la prière, on ne peut parler de la croix. En face de la croix, où nous serions-nous situés ? Nous ne pouvons pas prétendre être avec le groupe des saintes femmes qui ont suivi Jésus jusqu'au bout. Nous ne voudrions pas être Caïphe qui a hurlé à la mort en face de Jésus. Il reste Pilate qui se lave les mains, Judas qui trahit, Caïphe qui ne veut pas en entendre parler, comme je vous le disais, qui crée à la mort. Alors qu'est-ce qu'il reste ? Il reste les apôtres. Mais les apôtres, vous avez remarqué, ils se sont tous enfuis. Ils se sont enfuis dès qu'il s'agit de Jésus. Jusqu'à saint Pierre qui a renié. Je ne le connaissais pas, cet homme. Eh bien, pour moi, je ne revendique pas d'autres situations que celles des apôtres. Mais que comme eux, ce soit au moins pour m'apercevoir que je n'aime pas assez Jésus. Et pour supplier le Christ de m'aider à l'aimer davantage. Le curé d'Ars est de ceux qui eurent le droit de parler de la croix. Parler de la souffrance, il n'y a pas le droit. Sauf certains. Il a compris comment, à travers nos insatisfactions, nos blessures, nos insuffisances, tout ce qui nous agresse, parfois nous martèle, parfois nous écrase, Jésus nous permettait de faire un pas de plus vers lui à travers les réalités humaines les plus banales en nous proposant de progresser, en nous allégeant de tout ce qui n'est pas utile dans nos vies pour rejoindre ce visage, le sien et celui de Christ, qui ne ressemble à aucun autre, qui est celui de la douceur désarmée et pas du tout de l'agressivité en face de ce qui est la croix. Nous repoussons souvent les deux attitudes que nous avons. Ou bien nous voulons nous durcir, ce n'est pas une bonne voie, ou bien nous voulons oublier, ce n'est pas plus la voie du salut. Le curé d'Ars résumait tout et c'est ainsi que je vais intituler notre parabole d'aujourd'hui. Il disait elle, elle, en parlant de la croix, elle vous portera au ciel. Il inversait la proposition. Elle vous portera au ciel. Et je vous lis ce qu'il écrivait. C'est la crainte des croix qui est notre plus grande croix. La croix transpire le baume, transpire la douceur, mais il faut la serrer contre son cœur. les contradictions nous mettent au pied de la croix et la croix à la porte du ciel. Il n'y a que le premier pas qui coûte dans cette voie de l'abnégation. Quand une fois on y est entré et quand on a cette vertu, on a tout. C'est le bonheur. Seulement, il faut t'aimer en souffrant et il faut souffrir en aimant. Vous, monsieur, ajoutait-il, vous, vous, monsieur, disait-il un de ses paroissiens, il faut accepter votre croix comme vous le pouvez. Ça vous apparaîtra peut-être lamentablement. Si vous la portez courageusement, elle, elle vous portera au ciel. Et il ajoutait, ce qui rend la vie religieuse si méritoire, c'est ce renoncement de chaque instant, cette mort continuelle de ce qu'il y a de plus vivant en nous. Et enfin, ce qui fait que nous n'aimons pas Dieu vraiment, c'est que nous ne sommes pas arrivés à ce degré où tout ce qui coûte fait plaisir. On n'ose pas penser à tout cela. Le curé d'Ars l'a dit, l'a vécu, mais qui parmi nous oserait redire cela ? Sous-titrage